Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Romain, Ludovic et Alain, les trois cofondateurs et dirigeants de la société iCo, actuellement en collecte sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, je vais vous présenter le déroulé d'un live classique. Une fois cette introduction terminée, je passerai la main à Romain, Ludovic et Alain, qui se chargeront de présenter l'activité d'iCo et les enjeux de la levée de fond. Ensuite, on passera à la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. À ce sujet, pour poser vos questions, c'est assez simple. En bas de votre écran, vous avez une bulle Q&R, donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier, de nous la soumettre et ensuite, dans un second temps, je me chargerai de la poser au dirigeant d'iCo. Messieurs, je vous laisse la main et moi, je vous retrouve pour les questions-réponses. Bonjour à tous, je suis Ludovic Barbès et je vais vous présenter d'abord le projet, j'ai cet honneur. On va commencer par une petite présentation directement. Je vous présente le projet iCo pour hydrogène carbone component. Nous développons les composants pour la prochaine génération de piles à combustible. L'entreprise, nous sommes concepteurs et fabricants de composants pour les systèmes hydrogènes et nous avons pour ambition de devenir leaders sur cette nouvelle génération de matériaux. Nous comptons créer 30 à 40 emplois directs en Occitanie d'ici 2025 pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'équipe, nous sommes tous les trois présents et co-fondateurs. Je laisse chacun se présenter. Romain Di Costanzo. Bonjour, je suis président et co-fondateur de iCo et je suis en charge de toute l'orchestration technique du projet et de sa vision marché. Bonjour, Alain Fontaine. Je m'occupe de la partie recherche et développement sur le développement des procédés de mise en forme de fabrication des composants pour les futures générations de piles à combustible. Et donc moi-même, je m'occupe plutôt des aspects business, finance et industrialisation. J'ai été pendant cinq ans directeur d'usine et pendant dix ans, j'ai travaillé sur le conseil en ingénierie, donc dans l'aéronautique et les télécommunications. Je précise, donc Alain était docteur en mécanique des flux énergétiques. Il a travaillé pendant dix ans sur les polluants atmosphériques au CNRS et Romain, lui, pour sa part, a été ingénieur dans le domaine du spatial essentiellement et en océanographie physique. Donc nous avons renforcé l'équipe à cette fin d'année avec trois embauches. Donc un docteur en matériaux qui est spécialisé sur les composites, un ingénieur R&D qui touche un peu à tout et puis un doctorant qui nous rejoint bientôt pour approfondir notre maîtrise sur les aspects théoriques. Nous vivons une époque très particulière, une crise sans précédent qui a montré la fragilité de nos économies face à des événements imprévus, on va dire. Mais nous pensons que ce n'est qu'un prémice en fait de ce que nous réserve le changement climatique. Il est nécessaire pour ça de changer en fait, nous pensons qu'il est nécessaire de changer nos modes de production et de consommation de l'énergie pour pérenniser en fait l'avenir de notre société. Pour ça, l'Europe, donc la réduction des gaz à effet de serre bien évidemment est un des points très importants pour respecter les accords de Paris. L'Europe a mis en place une feuille de route avec des objectifs très ambitieux pour réduire de 80 à 95% les émissions de gaz à effet de serre et elle met en place en fait une réglementation dans chaque secteur très contraignant en fait pour sur tous les aspects que ce soit l'industrie, la mobilité ou d'autres aspects. L'hydrogène a été identifié comme un des éléments, une des pierres angulaires de cette transition énergétique et donc l'Europe et les États ont débloqué des budgets importants en fait pour accompagner ce changement. L'Europe avec plusieurs centaines de milliards à commencer par la production d'hydrogène et puis l'Allemagne, le Portugal et la France ont aussi débloqué des moyens très importants. L'hydrogène est en forte croissance depuis plusieurs années déjà avec un marché qui est dominé par l'Asie et l'Amérique du Nord mais l'Europe en fait marque une accélération importante déjà et va marquer encore plus sur les prochaines années avec les dispositifs qui ont été déployés. En termes d'activité, c'est le transport qui mène la danse avec 80% du marché et puis au niveau des technologies en fait sur les piles à combustible, il y a plusieurs technologies qui existent et la technologie des piles à membrane échangeuse de protons qui est celle sur laquelle nous travaillons représente plus de 80% du marché. Alors l'écosystème hydrogène vert et l'écosystème hydrogène que nous promouvons, il repose en fait sur la... alors pourquoi ? Parce que la production d'énergie renouvelable n'est pas toujours en phase en fait avec les moments où nous consommons l'énergie. Pour ce faire, c'est là qu'intervient l'hydrogène qui est un vecteur énergétique et qui permet en fait de transformer cette électricité en hydrogène grâce à un électrolyseur. Nous pouvons aussi générer cet hydrogène à partir de biomasse et puis donc l'hydrogène est alors restitué directement au niveau de l'usage grâce à une pile à combustible. Un autre moyen qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les batteries à flux de type Redox, donc qui stocke... c'est un moyen de stockage réversible qui permet de stocker de l'énergie dans des grands électrolytes et souvent couplé en fait aux énergies renouvelables et qui permet effectivement de faire tampon sur l'énergie qui est renvoyée sur les réseaux électriques. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que les composants ECO en fait se trouvent au cœur de ces trois systèmes-là. Et qu'est-ce qu'il y a en commun en fait sur ces trois systèmes ? C'est ce qu'on appelle un stack en fait qui est vraiment la partie, le cœur de la pile à combustible et qui représente environ 60% du coût du système. Ce stack en fait est composé d'un assemblage de plaques bipolaires et de membranes, ce qui sont les deux éléments principaux. Donc ECO développe ce qu'on appelle la plaque bipolaire, qui est un élément primordial puisqu'il représente 75% du poids pour 30% du coût. Alors il y a un problème avec ces composants, c'est qu'aujourd'hui on ne trouve pas de composants qui soient à la fois durables, compacts et légers. On trouve historiquement le graphite en fait qui est le matériau utilisé historiquement pour faire ces plaques bipolaires, qui a l'avantage d'avoir une très bonne résistance à la corrosion, mais qui par contre a des problèmes de poids et d'encombrement. Les composites développés plus récemment ont aussi une très bonne durée de vie. Malheureusement, les procès de mise en forme font qu'aujourd'hui ces produits restent épais et donc assez lourds et encombrants. La technologie utilisée pour la mobilité aujourd'hui, c'est donc la plaque métallique qui est utilisée notamment pour les automobiles. Donc là, on a bien sûr une très bonne, c'est des matériaux qui sont très légers et compacts, mais malheureusement la durée de vie n'est pas au rendez-vous. Il y a donc un problème en fait pour adresser des marchés, notamment de la mobilité lourde puisqu'il faut à la fois être durable, léger et compact. Donc c'est là que AECO intervient. Nous proposons donc une solution de rupture qui a réuni en fait les trois propriétés durables, légers et compacts. Nous avons déposé un brevet sur cette technologie aujourd'hui et donc si on se compare par rapport au métal en fait qui est la technologie concurrente directe, on multiplie la durée par 4 tout en divisant le poids par 2 à une compacité égale. Et en fait cela permet d'accéder au marché notamment de la mobilité lourde qui était jusqu'à présent en fait réservée aux énergies fossiles. L'avantage concurrentiel, on revoit sur ce graphique, donc on se positionne dans un quart en haut à droite avec à la fois les propriétés de durée de vie et de légèreté et puis on retrouve les grandes familles de composants, donc le graphite, le composite et le métal qui se répartissent en fait sur seulement une ou deux des propriétés principales. On voit ici aussi que nous sommes en fait le seul fabricant français de plaques bipolaires et un des rares en Europe en fait à proposer ce composant. Nos perspectives, donc à court, moyen et long terme, c'est avant tout c'est d'adresser les marchés des électrolyseurs, les batteries Redox, donc on est sur la production d'hydrogène et pourquoi ? Parce que c'est des composants qui sont plus simples, donc plus rapides à développer. À moyen terme, c'est des marchés de la mobilité, notamment la mobilité lourde qui sont visés et à plus long terme, donc l'aéronautique qui, comme vous le savez, a des temps de développement, des cycles de développement qui peuvent être plus longs. Donc notre avantage concurrentiel, avant tout on a la spécificité de pouvoir proposer une formulation adaptée à chaque application et donc des produits vraiment adaptés pour chaque usage. Nous avons aussi la capacité, en fait la double compétence d'avoir une maîtrise du composite, donc des matériaux composites, mais aussi en fait du domaine de l'hydrogène, donc avec vraiment des moyens adaptés, ce qui nous permet en fait de proposer aux clients une approche de co-développement, on est vraiment un composant fondamental de la pile et donc on intervient très tôt dans le cycle de développement du client, ce qui nous amène à avoir une intégration forte avec eux, des clients qui deviennent des partenaires, qu'on accompagne de la preuve de concept à l'industrialisation. Donc notre modèle économique en fait se base là-dessus, là ici on voit le cycle de développement d'un client, qui s'étale sur environ trois ans depuis les études de faisabilité, puis fabrication de petites séries et de grandes séries. Et donc nous proposons, ce que nous proposons, notre proposition de valeur, c'est des prestations de services pour accompagner les clients, comme je le disais précédemment, en apportant notre expertise sur les matériaux pour l'hydrogène en conception et en intégration. Après, l'essentiel de notre chiffre d'affaires, nous le ferons par la vente de plaques dipolaires avec la fabrication de petites séries que nous allons pouvoir faire avec notre capacité de production pré-industrielle, qui est la chaîne de production prototype que nous allons mettre en place au cours des deux prochaines années. Et par la suite, au vu des demandes en fait du marché qui sont importantes, nous prévoyons un scale-up à partir de 2023, et si vraiment les volumes sont trop importants, nous pouvons aussi faire de la sous-traitance pour arriver à répondre aux besoins des marchés. Donc ici, notre feuille de route, nous avons déjà réalisé la validation du procédé et les premières études de faisabilité. Maintenant, nous voulons financer un projet de 1,9 million d'euros pour mettre en place cette ligne de production prototype et commercialiser notre premier produit viable. Donc il s'agira, à la fin de cette période, de fabriquer environ 10 000 pièces par an, et puis on envisage, d'ici 2025, d'atteindre des volumes de centaines de milliers, voire de millions de pièces par an. Notre environnement, notre écosystème, c'est qu'on est vraiment entouré par plusieurs laboratoires, à commencer par les mines d'Albi et l'Institut Clément-Adair, qui nous accompagne sur les aspects procédés et matériaux. On a aussi mis en place des partenariats avec l'IRT, Sintex-du-Péry et le CETIM. Côté hydrogène, bien sûr, c'est le laboratoire Laplace avec sa spin-off HD+, qui nous accompagne sur l'intégration de nos composants. Pour les batteries à flux, Redox, on fait partie d'un groupement de recherche du CNRS, spécialisé dans le domaine. Et puis, on travaille aussi avec l'école d'ingénieurs polytechniques pour mettre au point des prototypes. Côté industrialisation, parce que c'est notre objectif, on s'est entouré de vraiment de spécialistes, notamment avec Bosch-Rodez, qui propose un service d'accompagnement à l'industrialisation. Et puis, le CETIM aussi, sur le procédé de fabrication. Et enfin, une extenso qui nous aide pour mettre en place, dès le départ, une démarche industrie 4.0. Un petit historique, donc les débuts de recherche ont commencé en 2017. Très rapidement, donc avec le soutien du Laplace, on a pu intégrer l'incubateur des mines d'Albi, où nous avons réalisé notre première preuve de concept. Et en 2019, début 2019, on a créé la société. Début 2020, nous avons pu intégrer nos composants dans notre première pied à combustible et déposer un brevet la même année. Côté financement, c'est la bourse French Tech, Deep Tech de BPI, qui nous a permis de réaliser l'étude de faisabilité. Nous avons aussi, en 2020, été lauréats du trophée énergie positif du concours innovation d'Occitanie. Et puis, nous avons aussi obtenu une subvention de l'Aérospace Valley pour les composites. Et enfin, nous sommes donc une entreprise innovante qui nous permet d'accéder notamment aux crédits impôts recherche. En termes de fonds propres, cette année-là, nous avons obtenu des frais d'honneur de la région et du département. Et puis, voilà, la nouvelle de cette fin d'année, c'est que nous avons été lauréats du concours INNOV Vague 5, donc de l'ADEME, pour ce projet de chaîne de production pilote. Pour réaliser ce projet, en fait, et compléter, et surtout renforcer nos fonds propres, nous avons, nous sommes soutenus par Oxide, qui est le partenaire obligataire de la région. Et puis, on va mettre aussi, et donc la levée de fonds, oui, ici, là, sur laquelle nous sommes, qui sera renforcée par les obligations convertibles de la BPI. Jusqu'à présent, donc, nous étions incubés aux mines d'Albi, nous allons intégrer de nouveaux locaux à Toulouse dès le mois prochain, où nous allons implanter, donc, c'est les locaux de la Toulouse métropole, où nous allons implanter notre chaîne de production pilote. Donc, ce projet, sur 24 mois, va nous permettre, en fait, d'atteindre, de passer d'un TRL 4 à 7, de maîtriser toutes les étapes de fabrication, et donc, effectivement, d'être capable de fabriquer des premières petites séries. En termes de prévisionnel de chiffre d'affaires, donc, en 2020, nous avons réalisé notre premier chiffre d'affaires. 2021, en fait, nous allons vendre des études qui vont nous permettre d'engager les collaborations avec les clients. 2021, on va fabriquer nos premières pré-séries et déjà commencer à réaliser un certain chiffre d'affaires. Et puis, en 2023, les premières petites séries, donc, avec derrière des produits commercialisés, vont nous permettre d'atteindre notre seuil de rentabilité. Nous réaliserons déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, en 2024, le chiffre d'affaires augmente fortement, puisque les premières grandes séries vont commencer. Un petit résumé, donc, sur l'aspect du plan de financement, donc, notre phase de faisabilité, en fait, qui a coûté environ 320 000 euros, a été financée, donc, beaucoup par des aimes et aussi par nos fonds propres. Ensuite, donc, grâce pour la phase de… pour la mise en place, en fait, de cette chaîne de fabrication prototype, nous avons, je vous ai déjà expliqué, l'ADEME, les obligations convertibles avec Oxyde et BPI et puis, effectivement, le capital que nous recherchons ici avec Wysid. Il sera complété, bien sûr, par du chiffre d'affaires pour atteindre le total du projet. En 2024, là, c'est pour le scale-up. Il faudra vraiment que le chiffre d'affaires suive et puis envisager, en fait, une… voilà, une capitale venture pour aller faire du scale-up sur… et investir à nouveau pour une nouvelle chaîne… enfin, d'autres chaînes de production et investir sur d'autres produits. En résumé, nous avons… AECO, c'est une technologie brevetée, un avantage concurrentiel unique sur un marché en croissance exponentielle et nous sommes les seuls fabricants français de plaques bipolaires. Nous avons un impact local important puisque nous avons… nous allons créer de l'emploi en région et nous avons une intégration forte dans l'écosystème hydrogène. Et puis après, ça, c'est notre motivation à tous, c'est vraiment œuvrer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis aussi à l'autonomie énergétique des territoires. J'ai terminé ma présentation. Je rends la main à Maxime, peut-être. Oui. Merci, Ludovic, pour cette présentation très claire et complète. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Alors, il y a déjà beaucoup de questions en attente. Juste avant de vous poser la première question, un petit rappel pour les poser, donc c'est en bas de votre écran, dans la bulle QR, vous cliquez dessus, vous écrivez votre question au clavier, ensuite je la poserai à Romain, Ludovic et Alain. Alors, on va commencer par les premières questions. Donc, on va faire dans l'ordre une première question de Jean-Marc. Il serait bien de disposer de cette présentation sur la plateforme WeSeed. Je ne sais pas si Ludovic, on pourra la partager. Donc, effectivement, il y a déjà les présentations sur WeSeed. C'est vrai que là, c'est quasiment la même chose, j'ai juste enlevé un peu de texte, en fait. Donc, si jamais il y a des informations supplémentaires, je la mettrai. Mais pour moi, c'est qu'une redite de ce qui est déjà en ligne. Ok. Ok. Ensuite, on a trois questions de Dominique. Donc, on va le faire dans l'ordre. La première, comment vous placez-vous par rapport à Pragma Industries ? Je vais répondre à celle-ci. Eh bien, alors, on ne peut pas vraiment révéler grand-chose par rapport à notre relation vis-à-vis du Pragma. Mais ce qu'on peut dire, c'est que typiquement, c'est un fabricant de piles à combustible. Donc, c'est un client potentiel. Et dans tous les cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on essaye de mettre en place des partenariats pour développer des produits qui utiliseraient nos plaques. Ok. Ok, merci Romain. On va poursuivre avec une question de Jean-Paul qui t'a posé dans l'onglet discussion. Du coup, pour rappel, c'est dans l'onglet QNR qu'il faut les poser, mais je vais quand même vous la poser. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos clients cibles et les démarches que vous avez déjà engagées vers ces clients potentiels ? Donc, les clients cibles, c'est un peu ce qu'a présenté Ludovic. C'est soit les fabricants de piles à combustible ou alors les fabricants d'électrolyseurs et de batteries à flux Redox. Donc, on ne peut citer personne pour le moment. Donc, il n'y a pas de contrats qui sont officialisés. Néanmoins, ce que l'on peut vous dire, c'est que nous travaillons avec des différences industrielles. On a à peu près huit industriels à l'heure actuelle avec qui on travaille qui sont sur ces trois technologies. Donc, il y a un industriel qui fabrique des électrolyseurs. On en a deux qui fabriquent des batteries à flux Redox et le reste qui sont sur les piles à combustible. Donc, il y a à la fois vraiment une démarche proactive de notre part pour que nos éléments soient testés dans des systèmes industriels et on rejoint également des différents groupes de recherche pour que au niveau institutionnel, on se positionne sur le monde académique pour qu'il y ait une certaine diffusion de nos technologies à travers la littérature scientifique. Je voudrais juste compléter sur la typologie des clients. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a effectivement des projets très avant de recherche. On a aussi des projets assez de petite taille, on va dire, avec des startups un peu comme nous. Mais on a aussi des sollicitations d'industriels beaucoup plus importants. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important à préciser. OK, merci. On va poursuivre les deux autres questions de Dominique. La première, autre question, des voix s'élèvent contre l'hydrogène par rapport au côté bilan carbone global mauvais. Que répondez-vous à cela ? Alors, effectivement, je vois la question, c'est par rapport à la position notamment de Jean-Covici. Donc, moi, je pense que, juste pour rappel, M. Jean-Covici dit qu'effectivement, on n'arrivera pas à remplacer l'intégralité des énergies possibles par de l'hydrogène dans un court ou un moyen terme. Effectivement, je pense que ce monsieur a raison, même si, à mon avis, on se trompe de bataille. C'est-à-dire qu'on reste sur un modèle business as usual où, en fait, on continue à dépenser absolument sans restriction des quantités pharaménaises de carburant, d'énergie fossile. Et puis, on se dit, on va tout remplacer par une solution qui est l'hydrogène. Et est-ce que ça marche ? Eh bien, non, ça ne marche pas. Mais je vous mets au défi de trouver absolument n'importe quelle source d'énergie qui permette de remplacer l'intégralité de notre consommation d'énergie possibles. Je pense que la solution, c'est un mix et c'est également une décroissance qui doit être extrêmement marquée si l'on veut y arriver. OK, merci Romain. Et enfin, la dernière question de Dominique, après on passera aux autres WeSeeders. N'êtes-vous pas vulnérable en n'ayant qu'un seul produit ? Comment pensez-vous vous diversifier ? Peut-être que je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas évidente. Alors, c'est vrai que nous, on fait de l'innovation. Donc, avant tout, on a une innovation. Et puis, en fait, on essaye de la faire arriver au marché. Maintenant, en fait, on n'est pas vraiment seulement sur un seul produit puisqu'en fait, on adresse. Et donc, ça, c'est notre diversification à nous. Trois marchés qui sont les électrolyseurs, les batteries Redox et les piles à combustible. C'est notre diversification à nous. Après, effectivement, notre technologie, elle peut amener aussi d'autres innovations dans le futur. Nous savons déjà qu'il y a certaines ouvertures. Et ça, peut-être, ça nous amènera à envisager d'autres marchés à l'avenir. Si je peux juste compléter, en fait, il y a un point qui n'est pas forcément évident à appréhender du premier abord. Mais les plaques bipolaires ne sont absolument pas standardisées. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le design de la plaque, c'est ce qui va garantir la performance du système pile à combustible. Donc, on ne va absolument pas fabriquer un produit qui est une plaque bipolaire et tout le monde va utiliser la même plaque bipolaire. Chaque industriel va vraiment garder très jalousement le design secret, car c'est lui qui est optimisé au niveau de la fluidique, de la thermique, etc. Et donc, nous, à chaque client, à chaque itération, à chaque nouvelle version de son système, il faut que l'on adapte son design avec notre techno de mise en forme. Donc, en fait, c'est un travail qui est perpétuel pour que nous, nous adaptons la technologie à la solution du client. On va poursuivre avec une question d'Olivier. Prévoyez-vous de faire appel à des investisseurs de type constructeurs automobiles, fabricants de moteurs, etc. ? Ça, c'est plus à long terme, je suppose, par rapport à ce tour de tableau. Alors, ça, c'est... Effectivement, c'est notre stratégie, en fait, de capitalisation sur le long terme. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a fait le choix d'être sur la plateforme ICID parce que, pour nous, on travaille sur des enjeux sociétaux et on a envie, en fait, de faire participer un petit peu le citoyen à notre démarche. C'est un choix que nous avons fait parce que, déjà, on a pas mal de sollicitations de différents types de fonds d'investissement, que ce soit du classique, du venture capital ou des industriels. Et certainement, il va y avoir des choix, en fait, à faire là-dessus dans les prochaines années. Et donc, il y a plusieurs enjeux. Effectivement, je pense qu'on va essayer de respecter nos valeurs à ce niveau-là. Après, clairement, en fonction des clients et puis des partenariats qui vont se mettre en place, je pense que c'est ça qui va nous guider sur les choix qu'on fera d'ici là. Pour l'instant, en tout cas, il y a des opportunités. On verra lesquelles on saisit. Le moment en tout. OK. OK. Maintenant, on a une question de Louis. Pourquoi cibler le marché des électrolyseurs avant celui des PEMFC ? L'enjeu lié au poids est d'autant plus important sur le marché de la mobilité hydrogène, semble-t-il ? Je vais répondre à cette question. Alors, effectivement, côté électrolyseurs, il n'y a pas de contraintes au niveau du poids du composant, mais ils sont quand même très intéressés par rapport à la compacité du composant. Ça veut dire plus de composants, donc plus de rendement à la fin. Et ils sont notamment intéressés par la durabilité du composant parce que c'est quand même des environnements chimiquement très agressifs. Et il n'y a pas toujours une solution matérieure qui est adaptée à ce genre. Alors, pourquoi les électrolyseurs avant les PEM ? Alors, nous, ça a été une opportunité. Donc, on a rencontré un fabricant d'électrolyseurs. Et donc, on a décidé de travailler ensemble pour développer un produit adapté. Et il s'avère que dans son besoin, lui, c'était aussi un composant qui était un peu plus simple à mettre en forme que celui des PEM. Donc, ça collait bien au niveau de notre marge de développement. Ok. Ok, merci Alain. Donc là, on va poursuivre sur un thème qui est la PI, donc les brevets. On a trois ou quatre questions qui sont sur ce thème-là. On va les faire dans l'ordre. Donc, première question de Stanislas, pardon. Quelle est la stratégie PI ? Êtes-vous propriétaire du brevet de déposé ? Oui, donc effectivement, j'imagine la question, elle est un petit peu relative au fait qu'on ait développé la techno avec l'aide de l'Institut MinTelecom, donc l'IMT MinAlbi. Donc, nous sommes 100% propriétaires du brevet que nous avons déposé au nom propre de la société et qui nous appartient intégralement. Notre stratégie de propriété intellectuelle, dans un premier temps, ça a été de garder, en fait, du secret industriel sur le procédé de fabrication. Et par contre, de breveter une étape qui est fondamentale sur la fabrication d'une plaque bipolaire. Les plaques bipolaires, il faut savoir qu'il faut les assembler deux à deux pour permettre, en fait, la création d'un troisième canal qui sert à la régulation thermique de la pluie. Et donc, c'est une étape qui est indispensable et c'est là-dessus que nous avons décidé de mettre une barrière à l'entrée forte en utilisant, en fait, les propriétés des matériaux que l'on développe. Et juste pour information, excusez-moi, j'en profite. On a eu le rapport de recherche très récemment. Et donc, le rapport de recherche a démontré qu'il n'y avait aucune antériorité. Donc, l'intégralité des revendications de mon brevet sont compatibles. Je pense que c'est un point important à signaler. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui. Ensuite, donc, toujours sur ce thème-là. Donc, Romain, vous avez répondu à la question d'Hugo qui était, bonjour, qui est l'inventeur de la technologie. Quelles sont les protections du brevet ? Donc, on ne va pas y revenir dessus. Il y avait une question de François. Quel est le numéro de publication INPI du brevet ? Donc là, le brevet, il est déposé, mais pas encore publié. C'est ça ? Oui, exactement. Donc là, il va rester encore secret pendant un certain nombre de mois, pendant, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait le calcul. 8, 9 mois, je pense, encore. Oui, OK. Donc, il n'y a pas de numéro. Il n'est pas consultable, il n'est pas public. Oui, il faudra attendre sa publication. Il me semble qu'il y en avait une autre de Jean-François. Est-ce que votre brevet a été publié ? On vient d'y répondre. Et c'est tout. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur d'autres thèmes. Question de Michel. Comment se place le coût de votre produit par rapport aux concurrents ? Je pense qu'on va répondre en deux temps avec Romain. On aborde vraiment ces sujets tous les deux. C'est un peu le nerf de la guerre. Bien sûr, comment on se passe sur le marché. Est-ce qu'on est compétitif ? Donc, là-dessus, on a mis en place, en fait, c'est notamment la collaboration avec Bosch Rodres qui nous permet de chiffrer le coût de la production. Aujourd'hui, on a fait un premier retour sur une étude sur des petits volumes. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça nous confie en fait qu'on est sur ces niveaux de production-là. En fait, on est compétitif, on est totalement compétitif. Et on sait déjà, en fait, pour la suite, les axes d'amélioration qu'on peut travailler. Et ça nous fait penser que sur des volumes déjà importants, des centaines de milliers, voire des millions de plaques, on peut être vraiment compétitif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on arrive à faire au même prix éventuellement quelque chose qui est beaucoup plus performant. Et puis, voilà, sur des volumétries, après, beaucoup plus importantes, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on réfléchit aussi à des moyens qui vont nous permettre de suivre le marché. Peut-être Romain, tu veux rajouter des éléments ? Peut-être, effectivement, je peux juste rajouter que nous, l'objectif de notre projet à deux ans, c'est de mettre en place cette ligne de production pilote. On sait qu'elle est viable économiquement et au niveau du process pour être capable de générer à peu près 10 minutes par an. Et on travaille, en fait, notamment avec le CETIM, avec Bosch, comme Rodès, comme l'a dit Ludovic, sur la définition du process qui va venir derrière et qui va nous permettre de monter en cadence à des centaines de milliers, voire des millions de pièces. Donc, c'est vraiment deux travails en parallèle qui se font, la détermination du coût de production et puis la mise en place du procédé de fabrication qui va nous permettre de vraiment réduire les temps de cycle. OK. Mais du coup, dans vos deux réponses, vous avez répondu à d'autres questions qui étaient, je vous les repose, question de Samuel. Pas de notion de coût de production, en quoi êtes-vous compétitif ? Et il y avait une autre question de Christophe. Comment pensez-vous vous positionner en termes de coût prix de vente par rapport aux autres technologies ? Alors, juste pour répondre peut-être rapidement à ces questions, comment, en fait, est-ce qu'on affirme qu'on est compétitif ? On a eu la chance d'avoir accès un petit peu au prix de certains concurrents. Donc, c'est vraiment pas une chose facile, mais on a eu la chance d'avoir réussi à glaner certaines informations là-dessus et qui nous font dire qu'effectivement, on est compétitif sur ces technologies. Notamment, on peut préciser que c'est grâce aux matériaux qu'on utilise, qui sont des matériaux, en fait, qui sont déjà disponibles. On n'a pas besoin de développer des matériaux. Ça, c'est un gros point positif. Donc, on arrive, grâce à de l'existant, en fait, à fabriquer nos plaques. Donc, en termes de matière première, on va être capable de faire baisser les coûts. Et après, en termes de production en tant que tel, on est sur des fabrications de composites. Aujourd'hui, il y a des procédés qui existent sur des choses assez semblables. Et on voit que les industriels arrivent à produire des pièces en grande série pour des produits à très faible valeur ajoutée. Donc, on sait qu'en fait, il y a des axes très intéressants pour arriver à faire des coûts compétitifs. Ensuite, on a des questions plus financières. Alors, je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour y répondre, étant donné qu'elles sont assez précises. Du coup, je vais vous les lire, mais j'inviterai les Wisslers qui ont posé ces questions à consulter les documents qui sont en ligne, qui sont assez détaillés, notamment le business plan. Vous retrouverez ces informations financières. Et puis, si besoin, vous pourrez poser la question sur l'espace commentaire. Je vous lis la question. Donc, il y avait une question. Le résultat net n'augmente que partiellement malgré la hausse exponentielle de chiffre d'affaires. Quelle marge espérez-vous ? Et après, il y en avait une autre. Avez-vous une courbe de cash flow ? Voilà. Donc, sur ces questions-là, je pense que le mieux, c'est de regarder les documents qui sont en ligne, qui sont plus détaillés. Je peux peut-être dire un mot, en fait, sur la marge. Effectivement, oui, la marge, surtout le résultat progresse assez faiblement parce qu'on doit réinvestir, en fait, à 2024 pour faire du scale-up, en fait, et développer des nouvelles gammes de produits. Donc, en fait, on a beaucoup, on fait beaucoup de R&D quand même. Ce n'est pas juste un projet industriel. Donc, c'est vrai que ça engendre des coûts. Et en 2024, en fait, au moment, en fait, on fait du chiffre d'affaires, on a la capacité à réinvestir et tout de suite, on va réinvestir dans le R&D. Voilà, c'est ça le plan qui explique une partie des choses. OK. On a un commentaire de Jean-Marc qui posait la question tout au début sur le fait d'avoir la présentation qui dit que ce sont les photos qui sont intéressées. Je la mettrai en ligne, alors. Pas de problème. OK. Je mettrai un commentaire quand ça sera fait. Ensuite, une question de Jean-Paul. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos clients cibles et les démarches que vous avez déjà engagées vers ces clients potentiels ? Il y en a d'autres questions aussi qui sont liées à ça. Avez-vous des prospects à l'étranger ? Et voilà, c'est tout. C'est deux questions-là. Donc oui, effectivement, on a des prospects à l'étranger. On en a un en particulier avec qui on travaille et qui teste nos composants dans leur système. Donc là, c'est sur de la batterie Redox. Sinon, sur la stratégie, en fait, le client, c'est un peu ce que décrivait Ludovic dans notre modèle économique, en fait. C'est qu'on a des process qui sont relativement longs, qui s'étalent sur trois ans. Il y a toujours une première étape de validation des matériaux. Donc, ils testent, en gros, des échantillons. Passe ensuite l'intégration dans un système de taille 1 sur la deuxième année. Et puis, ensuite, si toutes ces échantillons sont validées, on passe sur de la grande terre. Donc voilà, là, on se retrouve exactement dans ce genre de schéma avec un certain nombre d'industriels. Et on est en train de passer… Alors, il y en a pas mal avec qui on est sur la phase 1. Donc, il y a nos composants qui sont en phase de test au niveau matériaux. Et puis, il y a deux industriels avec qui on est en train de passer sur la phase 2 où on va réaliser, en fait, une intégration complète sur des systèmes taille 1. OK. Peut-être juste sur l'aspect international. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des partenaires français. Très clairement, il y a beaucoup de sollicitations au niveau européen. Il y a une grosse volonté de faire de l'européen. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a, juste avec les projets européens, on a déjà beaucoup à faire. Après, on envisage, effectivement, de toute façon, de travailler à l'international. On ne se ferme aucune porte. Ce sera en fonction des opportunités. Et bien sûr, en déploiement plus à échelle mondiale, on va dire, on l'envisage à plus long terme, on va dire. OK. D'ailleurs, par rapport à ça, on a une question de Jean-Marc. Jean-Marc, le brevet est-il la couverture européenne ou mondiale ? Avez-vous bloqué, je suppose, étendu le brevet vers les États-Unis, la Chine notamment ? Donc ça, en fait, on a encore un peu de temps pour le faire. Dans le processus du dépôt de brevet, une fois qu'on a le rapport de recherche, on peut décider si on fait une couverture, en fait, européenne. Est-ce qu'on veut cibler uniquement quelques pays ou est-ce qu'on part sur l'international ? Pour l'instant, nous, on a pris la stratégie de se couper de rien, donc de partir vraiment à l'international. Et ça nous laisse aussi un peu de répit pour continuer à développer le brevet, à éventuellement l'amender. Donc on prendra cette décision vraiment de quelle couverture on donne à ce brevet. Je crois qu'il nous reste, Alain, tu me dis si je me trompe, mais on a encore 12 mois, je crois, avant de prendre cette décision-là. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais on a un peu de temps. OK. Ensuite, une question de Gérard. Dans combien de temps pensez-vous qu'un produit chinois identique ou presque viendra vous concurrencer et ruiner votre projet, sachant que la protection de votre brevet est illusoire ? Merci Gérard pour votre franchise. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit avant. Le design des plaques bipolaires est absolument fondamental. Et donc, une des demandes que l'on a très forte, en fait, on le sent très bien au niveau des clients, c'est qu'en fait, ils veulent un partenaire européen, un partenaire français, même un partenaire français, parce qu'ils n'ont aucune envie de donner leur cœur de technologie, qui est le design de leur plaque bipolaire, à un Chinois. Parce que, justement, si ce savoir-faire-là part en Asie, eh bien, les Chinois seront capables de fabriquer exactement les mêmes piles que nous. Donc, il y a vraiment une volonté de sécuriser ces composants qui sont absolument stratégiques en s'entourant d'un partenaire local. Donc, je ne crois pas, honnêtement, que ça, ça arrivera. Ok, merci, Romain. Ensuite, on va poursuivre avec une question de Julien. Comment se recyclent vos plaques ? Alors, là, je peux répondre. Alors, on fait des plaques en matériaux composites et on utilise ce qu'on appelle des matériaux thermoplastiques, des polymères thermoplastiques, qu'on peut refondre, qu'on peut hydrolyser. Donc, on peut séparer, en fait, le polymère du renfort qu'on utilise pour faire le matériau composé. Et le renfort, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'études pour le réutiliser, donc pour le recycler. Donc, il y a une industrie qui se monte là-dessus sur le recyclage des renforts conducteurs. Donc, on y croit, en fait, à ces aspects-là, qu'on pourra recycler ces plaques, soit les reformer, soit reséparer les composants primaires et leur donner une seconde vie plus tard. Ok. Ok. On va poursuivre avec une question de Stanislas. Quels sont les verrous technologiques principaux que vous identifiez pour passer de TRL 4 à 7 ? Donc, là-dessus, il y a pas mal de travail à faire. Donc, là, on travaille en ce moment vraiment sur l'assemblage des plaques bipolaires, qui est la partie sur laquelle porte notre brevet. Donc, là, il y a vraiment pas mal de travail à réaliser là-dessus. Il y a également le côté procédé de fabrication, où il y a un vrai enjeu, il y a un vrai défi technologique industriel d'arriver à produire des centaines de milliers, voire des millions de plaques. C'est vraiment pas anodin. Donc, il y a vraiment de l'ingénierie industrielle qu'il faut mettre en place. Et je dirais que la grande difficulté auxquelles on va être confrontés demain, c'est justement de passer de cette échelle au laboratoire, où là, on a fait nos preuves. On arrive à fabriquer ces éléments. On a fabriqué quelques centaines de plaques. Donc, on reste vraiment sur la production embryonnaire et passer ces moyens de laboratoire à une échelle industrielle. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du défi des deux prochaines années. Bien. Ensuite, une question de Gérard. Salut, Doïc. A répondu, pourquoi le financement participatif au début des questions-réponses ? Mais voici la question. Pourquoi ne vous êtes pas vous... Je vais refaire. Pourquoi ne vous êtes pas vous adressé au fond de Capital Risk pour développer votre projet ? Alors, il y a deux aspects là-dedans. C'est que, bon, on a fait un screening, en fait. On a contacté beaucoup. On a été en contact, en fait. Et on est toujours en contact, d'ailleurs, avec pas mal de sociétés de Capital Risk qui, d'ailleurs, nous remanifestent régulièrement leur intérêt. Il y a deux choses. C'est qu'effectivement, les sociétés de Capital Risk, en fait, investissent vraiment quand on est à six mois du marché et qu'on a déjà un prototype sur la table. Donc, en fait, nous, on est trop à mon, en fait. On est vraiment sur du précide. Et les sociétés de Capital Risk sont assez frideuses, malgré, enfin, particulièrement en France, en Europe. Et on a fait le choix, en fait, de rester sur des capitaux français, européens. Voilà, donc c'est vraiment des choix. Comme je le disais au début, c'est un choix aussi de faire participer un peu le collectif sur ça. Et puis, c'est pour nous donner la chance de faire ça. Je pense qu'on fera intervenir ces partenaires-là le moment venu et sur des montants aussi qui les intéressent. Parce qu'en fait, eux, mettre 500 000 euros, finalement, ça les intéresse assez peu. La plupart, il y en a qui commencent plus bas, mais c'est un peu des offres d'appel, je dirais, ça devient intéressant pour eux à partir d'un million d'euros d'investissement, des choses comme ça. Voilà, pour, en deux phases, répondre à votre question. OK. Question de Samuel. Quels sont vos partenaires dans le secteur aéronautique ? Je ne sais pas si vous pouvez les mentionner. On ne peut pas particulièrement les mentionner. Ce qui est sûr, c'est que nos travaux sont quand même suivis d'assez près par un certain nombre d'acteurs. Alors, nous, on apporte en fait vraiment quelque chose qui manque à l'aéro à l'heure actuelle sur les technopiles à combustible, qui est la légèreté et la durée de vie. Donc, le poids en aéro, c'est absolument fondamental. Chaque kilo gagné, c'est des économies qui se chiffrent de suite sur des montants très élevés. Et puis, le côté durée de vie, voilà, il faut bien comprendre que les piles à combustible actuelles pour la mobilité, donc, c'est des technologies de plaques bipolaires métalliques, ça tient à peu près 5 000 heures. Si vous roulez à 60 km par de moyenne, vous faites 300 000 km, ça peut aller. Sur un avion, c'est complètement rédhibitoire. Il faut changer tout le modèle économique. Ça veut dire qu'il faut accepter de changer votre pile 10 fois sur la durée de vie de l'avion. Et ça, économiquement, ce n'est pas viable. Donc, nous, en vraiment, en augmentant sensiblement la durée de vie, il y a un très gros intérêt et un très gros, voilà, un très gros intérêt de la part du secteur aéro. Donc, effectivement, on discute avec pas mal de membres pour s'en compter vraiment les cités. OK. Question de Hugo. Si la technologie est si révolutionnaire, les donneurs d'ordre, par exemple Airbus, Symbio, Fauricia, ont-ils voulu entrer au capital de la société ? Sinon, pourquoi ? Là, je peux répondre très simplement encore. Alors, très clairement, c'est typiquement le genre de personnes qui peuvent être intéressées. Pour autant, en fait, il y a une grosse prise de risque. Et pour eux, à ce stade-là, en fait, ils ne veulent pas prendre ces risques-là. Donc, c'est comme ça que marche le business. Il faut, en gros, qu'on fasse nos preuves et puis après, ils pourront nous considérer. Je dirais ça un petit peu comme ça. OK. Ensuite, une question d'Assane. Bonjour. Qui sont vos concurrents en Europe et dans le monde ? Quels sont les risques d'imitation de votre technologie ? Alors, pour les concurrents, Ludovic, vous avez partagé une slide et je crois qu'elle y est aussi sur le site. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, du coup. Oui, on peut effectivement dire qu'en termes de concurrence, alors au niveau européen, en fait, c'est très faible. Il y a très peu d'acteurs. Il y a 4-5 acteurs qui sont sur le territoire européen. Il n'y en a personne qui est sur une techno équivalente. Je pense qu'il y en a une seule qui est sur les technocomposites et qui n'est pas du tout sur les épaisseurs sur lesquelles nous travaillons. Donc, on a un vrai avantage différenciateur sur l'ensemble de nos concurrents européens. Après, il est compliqué de vraiment suivre absolument tout ce qui se fait au niveau mondial. C'est un domaine qui bouge très, très vite. Donc, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas repéré vraiment de danger immédiat sur ce qui se fait également au niveau mondial. Après, il faut rester vigilant. Et je pense que mine de rien, et je reviens encore là-dessus, mais comme je le disais, vraiment une des forces de ICO, ça va notamment être de proposer un service de proximité ou en fait d'assurer une espèce de sécurité d'approvisionnement sur des composants qui sont critiques et que les gens n'ont pas envie d'aller fournir ou de se faire approvisionner à l'étranger. On peut prendre peut-être l'exemple de Ballard au Canada. Donc, du coup, c'est une société qui est vraiment historiquement très bien placée sur l'hydrogène. C'était 40 ans qui travaillent dessus. Ballard a une technologie sur les plaques bipolaires qu'elle a complètement internalisée. Et cette technologie-là, elle ne va surtout pas la vendre à un autre fabricant parce que c'est leur avantage différenciateur. C'est ce qui fait que leurs piles sont, à l'heure actuelle, parmi les top 5 des piles mondiales. Donc, il se trouve que tous les nouveaux fabricants de piles à combustible n'ont pas accès à ces technologies-là. Ils sont un peu coincés avec les solutions actuelles, notamment celles du métal. Et donc, ils sont vraiment friands à trouver les nouveaux matériaux de demain qui vont permettre de venir aussi concurrencer les fabricants ou de traction. Ok. Merci Romain. Une question maintenant de François. Pourquoi concevez-vous une sous-traitance aussi importante en 2024 ? Comment l'envisagez-vous ? Alors là, on a effectivement prévu dans ce prévisionnel une sous-traitance importante, tout simplement parce qu'en fait, il y a une accélération qui est très forte. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est à la fois aussi pour se rassurer, pour assurer les investisseurs et les clients de dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on est effectivement capable de sous-traiter notre production et atteindre vraiment des niveaux importants et réaliser une accélération dans les volumes de production très importants. Pour autant, si on arrive à réunir les capitaux suffisants, on fera nous-mêmes le skate-lup et on assurera nous-mêmes la production. Juste pour compléter ce que vient de dire, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que sur les deux typologies d'acteurs que l'on a, il y a vraiment des volumétries qui sont extrêmement importantes et qui se profilent à un horizon très faible. Là, on parle de 2024-2025. Nous aussi, il faut qu'on soit en mesure de rassurer les gens qui décident de partir avec nous sur notre capacité à fournir ces composants-là dans les grandes demandes. Et donc, on commence déjà à mettre en place des partenariats industriels pour que si ce cas-là se présente, si un jour, il y a un run-up monstrueux qui se fait et qu'on a besoin de sortir des centaines de milliers ou des millions de plaques d'ici à 2025 et que nous, en interne, on sait qu'on n'aura pas cette capacité-là à croître aussi rapidement. Eh bien, on s'entoure déjà de partenaires industriels qui, eux, vont permettre de garantir à notre client ou nos clients un approvisionnement qui soit fiable. Ensuite, une question de Patrick. Je vous la lis, mais Alain, il y a répondu tout à l'heure. Dans votre étude du produit, vous anticipez l'aspect retraitement des matériaux après la fin de vie de la pile ? Comme ça, on ne va pas y revenir. Alain a répondu à cette question. Ensuite, question de Hugo. Comment seront utilisés les fonds ? Alors, les fonds, c'est vrai que je n'ai pas mis le slide avec la répartition des fonds exactement. Mais grosso modo, c'est ce qui est dans les documents de la page WeSeed. En gros, on a une répartition 30%. C'est un tiers de R&D, un tiers d'industrialisation et puis un tiers de commercial administratif. Plus précisément, pour la partie CAPEX, en fait, on est vraiment sur des investissements en machine qui vont nous permettre à la fois de faire les travaux de R&D et puis à la fois la production. Donc là, on est entre 500 et 600 000 euros d'investissement. Bien sûr, après, c'est beaucoup de ressources humaines, ce projet, beaucoup de R&D, beaucoup de temps ingénieurs, docteurs. Et puis enfin, il y a l'aspect aussi commercial qui est important. On a prévu, en fait, le recrutement d'un commercial courant d'année pour renforcer, en fait, notre présence sur les salons et puis assurer notre vitrine un petit peu. Voilà les principaux postes de dépense que je peux citer. OK. Alors, avant de poursuivre, donc on se rapproche de la fin du live, il reste à peu près une dizaine de minutes. Il reste huit questions. Voilà, donc on va essayer de répondre à tout le monde. Question, on commence dans l'ordre de Michel. Est-ce que, par les sous-traitants, vous risquez de vous faire voler votre technologie ? Donc là, on a l'idée de mettre en place, en fait, des licences de fabrication, donc bien sûr, de verrouiller ça d'un point de vue juridique. et puis après, on avait parlé d'une boîte noire pour, en fait, ne pas donner tous les éléments de la recette. Peut-être que je laisse Romain, je pense que tu voulais répondre là-dessus. Non, non, mais effectivement, c'est très bien ce que tu dis. Disons qu'on est vraiment très prudent sur ces aspects-là. On n'en est pas encore à l'endroit où on va se traiter. Donc, c'est des aspects qu'on regarde, sur lesquels on est attentif. Voilà, il ne faut pas être naïf pour mettre les bonnes protections en marche, mais voilà, on regarde tout ça de plus près. OK. Alors, un commentaire, puis deux, trois questions de Benjamin. Je vous le lis. Merci pour la présentation. Je comprends l'intérêt pour la mobilité lourde d'avoir des plaques plus légères. Cependant, votre premier marché direct visé serait les électrolyseurs et les batteries Redox qui sont des installations fixes. Quels sont leurs avantages et intérêts à passer sur des plaques plus légères et fines dans ce cas ? Pour un marché encore peu mature, n'ont-ils pas intérêt à rester sur des produits plus classiques ? Vos produits ont effectivement une durée de vie plus longue, mais cela doit sûrement induire un coût supérieur. Est-ce intéressant pour eux dans l'immédiat ? Je vais essayer de répondre rapidement à tout ça. Tu voulais répondre, Alain ? Oui, ça revient un peu à la réponse de tout à l'heure. Déjà, la finesse, le poids, effectivement, ce n'est pas un problème pour eux. La finesse, ça veut dire plus de cellules, plus de rendement. Et le problème majeur, ça reste la stabilité chimique, la durabilité dans le temps. électrolyseur et batterie Redux sont un peu le point commun d'être dans des environnements très agressifs, très acides ou très basiques et il y a très peu de solutions. Et même les matériaux qui sont développés à l'heure actuelle sont très chers parce qu'ils demandent des traitements de surface très spécifiques pour qu'ils puissent résister suffisamment. Donc, il y a un intérêt pour eux de travailler avec nos composants et nous, il y a un intérêt parce qu'on fait aussi, on développe un peu un composant, on développe ce composant sur des applications réalistes et on voit aussi quelle est sa durée dans le temps. Donc, on a aussi le retour de l'utilisation de ce composant dans des applications. Ok, on va continuer avec une question de Frédéric. Prévoyez-vous de travailler sur les membranes ? Non, pas du tout. On reste sur la plaque bipolaire. C'est deux mondes vraiment différents et il y a déjà suffisamment de travail comme ça sur les plaques. Ok, une autre question de Benjamin. Pouvez-vous nous en dire plus sur les industriels d'électrolyseurs avec qui vous avez pu échanger ? Peut-être non, afin d'identifier la maturité de vos potentiels partenaires. Votre solution peut-elle s'intégrer sur des stations de recharge ? Alors là, pareil, comme tout à l'heure, si tu ne peux pas dire le nom. Ouais, donc pour l'instant, effectivement, on reste assez prudent avec les gens avec qui on travaille. Donc, on ne peut pas dire de nom, malheureusement. Ok. Juste un peu sur le niveau, je peux répondre par contre à ça, sur quel est le niveau de maturité des gens avec qui on travaille. Ce sont des gens qui sont toujours en phase de développement avec des premières commercialisations qui ont été effectuées. Voilà, tout ce que je faisais. Ok. Ensuite, on a trois questions de Jean-Paul. La première, certains fabricants réfléchissent à des redistributions des rôles entre plaques bipolaires et MEA. quelle est votre position par rapport à cette tendance ? Alain, est-ce que tu veux répondre à ça ? Je suis en train d'essayer de comprendre un peu la question parce que c'est quand même deux composants très distincts avec des rôles très spécifiques. La membrane, c'est le cœur de la réaction qui permet de produire l'électricité. et la plaque bipolaire, en fait, c'est ce qui permet d'emmener les réactifs sur la membrane. Alors, peut-être que derrière, ce que je comprends, c'est déplacer un peu le côté chimique vers la plaque bipolaire, c'est-à-dire mettre les catalyseurs, par exemple. Si c'est bien ça. Pour l'instant, on ne s'est pas penché sur cet aspect-là. on n'a pas de demandes spécifiques liées à ces aspects-là non plus. Mais si c'est quelque chose qui prend, ce sont des avancées technologiques qu'il faut prendre en compte pour le développement de nos plaques, je pense qu'il y a une possibilité de travailler sur ces points-là parce qu'on a des matériaux qui sont très compatibles avec ceux qui sont utilisés sur les membranes. OK. Deuxième question de Jean-Paul. entre PEM et batterie Redox, ne risquez-vous pas de vous disperser ? Effectivement, on essaye de ne pas se disperser. C'est vrai que ça peut paraître être un petit peu le grand écart. Je crois que ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'on a un produit qui a un procédé de fabrication qui utilise des produits qui sont commercialement disponibles. On ne développe pas notamment un compound particulier, un composite particulier. donc on adapte notre polymère à la chimie finale et ça fait que c'est relativement simple entre guillemets de fabriquer un composant pour une batterie Redox ou pour une pile de type PEM. Donc, en fait, on arrive assez bien à gérer ça de front. OK. Et dernière question de Jean-Paul. Avez-vous approché de l'EIT InnoEnergy qui connaît très bien WeSeed ? Je ne sais plus pourquoi. Donc, WeSeed, nous, on a financé plusieurs start-up, je n'ai pas le nombre exact, qui ont collaboré avec InnoEnergy et pour lesquelles même certaines avaient InnoEnergy au capital de ces sociétés. Du coup, effectivement, je vais répondre à celle-là. C'est vrai qu'on a tourné un peu autour de ces organismes et de ces dispositifs. Aujourd'hui, on a réussi à finaliser nos financements différemment. Très clairement, on s'y intéresse parce que c'est notre chambre d'exercice et donc, c'est des gens avec qui on entame des discussions et il faut voir où ça peut nous mener et sur quels dispositifs on peut se raccrocher. Mais clairement, c'est dans les listes de contacts qu'on sollicite. Peut-être qu'il va enchaîner pour finir avec juste les questions un peu financières. Comme ça, après, je laisse la main pour pouvoir conclure. Si tu permets, Maxime, je vois quelles sont les règles d'exercice des OC et d'oxyde. Donc là, je ne suis pas sûr de vraiment bien comprendre la question. Ce que je peux dire, c'est que c'est des obligations convertibles. C'est assez classique sur ce qu'on voit actuellement. Donc là, par exemple, on a obtenu 150 000 euros. C'est un emprunt obligataire. Donc ça veut dire qu'en fait, ICO emprunte de l'argent avec un taux qui est relativement élevé, mais en fait, qui prend part aux risques de l'entreprise. Et donc, ceci explique cela. Et puis, c'est aussi un engagement auprès de ICO, de la région, en fait, pour développer le projet. Et donc, si la société se développe correctement, ce qui se passe en général, c'est qu'on rembourse les obligations à terme, tout simplement. si jamais il y a, en fait, en fonction de ce qui peut se passer, mais si il y a une commune de stagnation, par exemple, des choses comme ça, à ce moment-là, le partenaire peut transformer en fait, une partie de son emprunt en capital. Donc, c'est une partie assez faible, mais voilà, c'est ce qui permet en fait de sécuriser son capital. Ok. La dernière question, je te laisse la lire. Ouais. Donc, la dernière question de Incant NGG, pourquoi avez-vous choisi de proposer comme instrument un investissement en action plutôt qu'en obligation ? Obligation convertible au royalties. Merci pour votre réponse. Donc, principalement, en fait, notamment pour le dispositif de l'ADEME qui est de la subvention, enfin, en partie subvention et avance remboursable, en fait, on a, et puis ça, c'est le cas pour la plupart des aides, il faut justifier, en fait, de fonds propres, et là, on parle de fonds propres en capital equity, donc c'est vraiment du fonds propres pur. Les obligations convertibles sont exclues de ces dispositifs et donc, c'était pour nous nécessaire vraiment de se renforcer sur du pur capital equity comme le permet, en fait, WECID. Voilà, je crois que j'ai terminé. Du coup, il nous reste deux questions et après, on aura terminé. Donc, la première question de François, le matériau thermoplastique est-il à base de résine PIC ? Je pense que ça se prononce comme ça. on n'utilise pas de PIC, mais on pourrait utiliser du PIC. OK. Romain, vous l'avez peut-être complété ? Non, c'est très bien, mais je pense que de toute façon, on ne peut pas l'obtenir par un monde très tendre. OK. Et dernière question, et après, on terminera sur ça. de Ludovic, que signifie ICO ? ICO, ça veut dire Hydrogen Carbon Components. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est des composants carbonés pour l'hydrogène. On le voyait sur la première slide du document. Normalement, si je n'étais pas trop stressé, j'ai dû le dire en entier au début de la présentation. Je ne m'en rappelle plus. Voilà. Messieurs, s'il voulait dire un dernier mot, je vous laisse la main. Juste avant ça, un petit point sur la collecte. Donc, l'objectif initial était de 500 000 euros. Donc là, on est tout proche à quelques milliers d'euros auprès. Et du coup, ICO et ICO ont décidé d'un commun accord de prolonger jusqu'à 585 000 euros collectés. Donc, dès demain matin, on mettra en place le compteur rouge qui matérialisera les derniers jours de collecte. Voilà. Donc, une fois ce mandat atteint, la collecte se clôturera automatiquement. Voilà. Je vous laisse la main et après, juste, je reprendrai la main à la fin. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Ce que je peux dire, c'est que déjà, j'espère qu'on a répondu un petit peu à vos questions, qu'on a pu un petit peu éclairer notre projet. Également, vous avez pu nous voir en chair et en note. Je pense que tout ça, c'est très important quand on est investisseur, d'avoir un peu un ressenti. Moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je me base beaucoup, d'avoir un vrai feeling. On vous remercie aussi beaucoup pour votre confiance. Maxime l'a dit, on a une collecte qui est extrêmement rapide. On est très agréablement surpris de voir la vitesse à laquelle ça avance. Donc, vraiment, on vous remercie pour votre confiance. On a pris beaucoup de plaisir à répondre à tous les échanges qu'il y a pu y avoir sur la plateforme, à répondre à vos questions. Il y a eu beaucoup de questions très pertinentes. Et voilà. On espère vraiment avoir réussi à expliquer clairement notre projet. et voilà, je m'arrête là. Merci. Je vais juste dire un petit mot aussi pour remercier toutes les questions et les remarques. La dynamique du forum était vraiment intéressante. C'est bien, ça renvoie aussi les questions et les préoccupations de chacun. Je pense que ça rejoint un peu nos valeurs et notre démarche de faire de cette collecte quelque chose de collaboratif et puis de contribuer en fait un petit peu au bien commun aussi par nos travaux. Voilà, donc merci à tous et vraiment merci pour votre soutien et votre confiance. Voilà, super. Merci à tous les trois. Merci aux usidors présents directs. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera disponible normalement demain sur la page d'iCo sur l'onglet live et pour ceux qui sont en train de regarder le replay, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire pour que Romain, Ludovic et Alain puissent y répondre avec plaisir comme ils l'ont fait depuis le début de la campagne. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live startup sur Usid. Merci beaucoup, merci Maxime. Merci. Merci.